Frère Régis, on est allé en voiture au niveau de Bruxelles, à peu près 3 heures de route, et on est arrivé aux alentours de midi, pendant 13 heures comme ça, voilà. On était très bien accueillis par les frères de Bruxelles, vraiment un accueil très chaleureux, et par la grâce du Seigneur, lorsqu'on est arrivé, ma femme se sentait un peu fatiguée, donc elle allait se reposer à l'hôtel, mais les frères avaient organisé un moment d'évangélisation, de louanges dans la rue. Donc moi, j'avais un peu de force, donc j'ai pu participer, c'était très 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 beau aussi. Ça nous permet de voir aussi comment les frères et soeurs évangélistes écoutaient de l'Europe. En Afrique, les gens crient dans les rues, mais chaque fois qu'en Europe, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai pu voir qu'il y a d'autres méthodes, on va dire, d'autres manières de faire, et c'était très très édifiant. Et après ça, on est allé à la salle maintenant, pour le moment qui s'est passé autour de 17h à 20h30. Et c'était un très beau moment aussi, on a loué le Seigneur, on a pu partager la parole, et on a été très édifié par les frères. Et donc après, on allait se reposer, et voilà. Et après, le lendemain, c'était plus des partages dans des maisons. Il y a un frère qui nous a reçu dans sa maison, donc on est allé, on a partagé la nourriture spirituelle, la nourriture physique. Voilà. Et après ça, voilà quoi. On a fait un peu, découvert un peu la ville, et puis on est revenu avec le frère Régis sur Paris vers 20h. Voilà. En tout cas, c'était très édifiant. Et on a reçu aussi énormément de dons des frères là-bas, des habits, des chaussures pour les frères de Côte d'Ivoire. On va s'organiser pour voir comment on fait parvenir ça là-bas, et voilà. Et des ordinateurs, trois ordinateurs. On a reçu trois ordinateurs par la grâce du Seigneur, des ordinateurs portables. Et on a été très, 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 très encouragés en tout cas. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ajouter, c'est l'accueil aussi, vraiment l'accueil des frères, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir, voilà, de voir l'amour du Seigneur, peu importe la nation dans laquelle on se trouve, le pays dans lequel on se trouve, de voir que, voilà, on a des frères qui aiment le Seigneur, et ça fait vraiment chaud au cœur. On a partagé sur la simplicité de l'Évangile, sur l'amour qu'on devrait avoir pour le Seigneur, et vraiment, le Seigneur nous a fait beaucoup, beaucoup de bien, et nous tenons vraiment à bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait d'avoir pu voir tout ça. Et notre prière est de pouvoir transmettre fidèlement au pays, en cas d'Ivoire aux frères et sœurs, tout ce que nous avons reçu de sorte à ce qu'eux aussi puissent transmettre à d'autres. On aimerait aussi dire merci à tous les frères et sœurs, que ce soit ici, de par le monde, parce que c'est, quand on va à une mission comme ça, derrière la mission, il y a, je disais, c'est avec un frère en Côte d'Ivoire, il dit pour que quelque chose soit gratuit pour quelqu'un, il faut que quelqu'un paye à un moment donné. Voilà. D'ailleurs, la mission aussi, il y a un aspect financier, logistique et tout ça, et on bénit le nom du Seigneur, parce qu'on sait que c'est par les dons de tous les frères et sœurs qui ont à cœur de contribuer pour cette œuvre-là. Et on veut dire merci, on veut dire merci à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui rentrent demain ? Oui. Ah, tu es encore là ? Je pensais que tu... Eh bien, je viens de nous dire un peu tes impressions. C'est une Canadienne, ça part dans tout le sens. Mais là, gloire au Seigneur. Tac, l'Afrique, hop, le nord, sud. Bonjour. Ça va ? Oui, mon vol a été annulé aujourd'hui. Ton vol a été... C'est vrai que tu veux partir aujourd'hui ? Oui, ce matin, il a été annulé. Pourquoi ? Il y a une tempête là-bas ? Non, il y a un manque de personnel. Oh ! Oui. Donc, bon, je suis là. Jusqu'à quand ? Jusqu'à demain matin. Ah, tu repars demain, tu repars demain, d'accord. Eh bien, on espère que cette fois-ci, ça sera bon. Ben oui. C'est pas comme Christian, il est au Christian. Il est avec la famille. Il est resté. Oui. Voilà. Ben, le Seigneur m'a vraiment béni par rapport à toute l'organisation ici. Et je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour le cœur des uns et des autres. J'ai vraiment été bien accueillie. Puis je repars booster avec vraiment beaucoup d'enseignement. Et je remercie le Seigneur vraiment pour les fondements aussi qu'il me donne par rapport à la parole qui est partagée. Et c'est vraiment un encouragement d'entendre aussi les témoignages des uns et des autres. On voit qu'on n'est pas les seuls aussi parce qu'il y a des fois au Canada, ben, personnellement, des fois, il y a des temps de solitude. Et là, on voit vraiment qu'il y a une famille du Seigneur. Donc, je suis vraiment encouragée. Puis je bénis le Seigneur pour ça. Et voilà, que le Seigneur se bénisse. C'est ta première fois en France, hein? C'est pas la première fois? Non, c'est ma deuxième fois. La deuxième fois. Tu penses pouvoir revenir un jour? C'est clair. OK. C'est déjà écrit. Là, c'est une Québécoise qui parle. C'est déjà écrit là-haut. Ouais, donc voilà. Ah ben, c'est parfait. Je suis encouragée aussi par l'œuvre du prêt quotidien et le centre hospitalier aussi. OK. C'est incroyable ce que le Seigneur fait, juste par l'obéissance, le cœur disposé. C'est vraiment encourageant. Puis ça nous encourage à obéir au Seigneur, à rester à ses pieds, puis vraiment écouter ses instructions. Amen. Gloire au Seigneur. Et June est partie, non? Oui, il est partie. Hier? Ce matin. Ce matin, OK. Donc, vous étiez sur deux vols alors différents? Oui. OK. Mais toi, c'est quelle compagnie? C'est Air Transat. Air Transat. OK. Et moi, c'est à 11h. OK. À 11h. OK. D'accord. Eh bien. Gloire au Seigneur. Quelqu'un d'eux avait levé la main ici pour le départ, non? C'est bon? Tout le monde est là-bas? Ah ben, tiens, viens. Gloire au Seigneur. Là, c'est l'Allemagne. Tu repars en Allemagne. OK. Le frère était en Ukraine, c'est ça, non? En Ukraine. Tu es resté combien d'années en Ukraine, en fait? 14 ans. 14 ans. Wow. Tu parles, comment on dit, ukrainien ou russe? Les deux. Tu parles les deux langues. Wow. Je parles l'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine. C'est comment? Ah, si le Seigneur en mangeant. Ouais? On n'entend rien parce que les gens, les frères, il y a ceux qui sont chez eux. On va allumer. Voilà. Si le Seigneur me dit de retourner, je retourne. Wow. Il y en a beaucoup de frères là-bas. Il y en a beaucoup, hein? Oui, beaucoup. Les Ukrainiens. OK. Qui sont touchés? Oui, il y en a. Ah. Il y en a. Donc, c'est bien toi qui prêchais dans les bus là-bas, mais c'est pas toi? Les bus, les métros, les tramways, la rue. Tu as eu... Oh, non, mais c'est... Et tu traduisais les enseignements aussi en ukrainien, non? En russe. En russe, en russe. Wow. Et demain, tu pars à quelle heure? Non, le dimanche. C'est dimanche, hein? Donc demain, je te reçois. C'est bon, on va discuter un peu plus. OK. C'est parfait. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux dire en russe, en ukrainien? Parle-nous un peu. Préviens-vous tous. Là, c'est le russe. Oui. Préviens-vous tous. Imenem, nashogo gospoda, Yehushua-Mashiach. Chautou vam secazat, Amin. Donc là, c'est le russe, maintenant, c'est l'ukrainien, c'est comment? Oui. 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 Je voudrais vous dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas de temps. Il faut vivre comme Dieu veut, mais pas comme nous. Parce que si nous sommes loin de Dieu, nous ne pouvons pas aller vers le nouveau Jérusalem. Et si nous sommes loin de Dieu, nous ne pouvons pas aller vers le nouveau Jérusalem. Nous ne pouvons pas aller vers le nouveau Jérusalem. Nous n'allons pas aller vers le nouveau Jérusalem. Amen. Amen. Là, ce n'est pas fini. Là, maintenant, on a entendu parler du Seigneur en russe. C'est beau. C'est ça le réveil. Comme dans Act 2. Là, c'est en ukrainien. Et là, l'allemand, c'est comment ? C'est pas encore, hein ? Un peu. Un peu, un peu. Là, tu peux... Ou bien c'est... Ta langue maternelle, c'est comment ? Ma langue maternelle, il y a deux langues. Ah ben, les deux. Il y a aussi Bété et Gouro. Ah ben, les deux. Ah ben, je ne connais pas. Je suis né à Abidjan. Tu es né à Abidjan. Et... Alléluia. En fait, je... C'est fait exprès parce que je voulais encourager aussi nos frères et soeurs de Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un guerrier du Seigneur. Le Seigneur l'a puissamment utilisé en Ukraine. Vraiment. Et... Donc demain, on va se voir et tu vas pouvoir faire une émission pour prêcher un ukrainien, un russe. Et... On va te laisser seul donner, donner bien comme il faut. Et puis après, on va échanger. OK. Tu voulais dire des choses en Bété ? Non, il n'y a pas de Bété, hein ? Tu connais un peu... Non, je ne connais pas. OK. Ben, c'est pas grave. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, le Seigneur m'a beaucoup encouragé par ton service. Et... Et... Que le Seigneur soit béni. Voilà. Donc... À demain, alors. Voilà. Ouais. Tu vois, un guerrier comme ça qui est dans les rues, il était... Et là... Non, non. C'est beau. C'est beau. Pour maîtriser, parler des langues comme ça, là. Non. C'est la grâce, hein ? Honnêtement. Ah ouais. C'est la grâce. Honnêtement. C'est beau. C'est beau. Et il m'a montré ça. La première version de la BIM. La BGC. Ou deuxième. C'est vrai, c'est la deuxième, hein ? La première version. Il l'a gardé comme ça. Il m'a montré. Non, je veux la dernière version. Comment ? Tu ne peux que la voir parce que là... Non, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Eh bien, il y a du monde là, ce soir. Il y a une soif, hein ? Vous n'êtes pas fatigué avec tous ces programmes ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup en soif. Et l'apôtre Paul a enseigné pendant deux ans d'affilée. Hein ? À Éphèse. Et de sorte que toute l'Asie mineure, n'est-ce pas, avait été secouée par l'Évangile. Deux ans d'affilée. Le réveil au Gabon, au Gabon, on a fait plusieurs jours d'affilée de réveil. Plusieurs jours d'affilée. Plus de 1 000, 1 500 personnes, 2 000 personnes. Et c'était glorieux. Et ceux qui lisent un peu des réveils, des livres de réveil, parfois les gens, ils pouvaient rester un mois, trois mois, quatre mois, un an d'affilée. Et les gens quittaient les nations pour arriver au lieu des rassemblements. Et prenez le feu, ils partent avec. Quand il y a une action de l'esprit, il ne faut pas l'arrêter. Voilà. Ceux qui sont fatigués, ils peuvent réger chez eux. Mais il ne faut pas vous fatiguer pour les autres. Amen. Il y a vraiment une soif. Il y a une soif. Vous voulez qu'on fasse quoi d'autre encore ? Honnêtement. Voilà. On va boucler toute la semaine. Ce n'est pas fini. Le vendredi, ce n'est pas la fin de la semaine. On a soif. Samedi, réunion de réveil, David. Il faut balancer le slide, là. Il y a nos soeurs, nos frères et soeurs de Madagascar, qui ont des grâces aussi au niveau de la musique. Demain aussi, réunion de réveil, des chants prophétiques. La soeur va prendre la guitare, on va... On va faire quoi ? On va s'ennuyer à la maison. On va se regarder comme ça. Les gens sont soifs. Regardez, le Seigneur attire des gens. Une soeur est venue me voir hier. Une jeune soeur, elle me dit... Je ne sais pas, elle est où, elle a souffert d'une maladie. Et tac, le Seigneur l'a visitée. Elle dit, elle a veillé. Je crois qu'elle a veillé. Elle dit, elle a senti physiquement le Seigneur tenir sa main. Et puis, elle a essayé d'attraper la main du Seigneur, parce que c'était physique. Mais ça, ça, ça... Elle n'arrivait pas. Voyez ? Et puis, elle a dit, toute la douleur que j'ai eue, que j'ai traînée pendant longtemps, au niveau de ma jambe droite ou gauche, tout est parti. Tout. Elle ne veut pas servir le Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas. Voilà le réveil. Le démon dit, je ne sortirai pas. Est-ce qu'on a parlé d'un démon ici ? Ça ! Hé ! L'esprit dit... L'esprit dit que c'est son père et que cette sœur lui appartient. Vous voyez, quand il y a le réveil, la nuée est même au-dessus de la maison ici, au-dessus du bâtiment. Et ça, le réveil. Quand il y a le réveil, il ne faut pas se dire, non, mais vous savez, ah non, mais les gens sont fatigués. Vous êtes encore à ce niveau-là. Vous allez passer à côté. Et vous allez dire, ah, les démons sont en train de sortir. C'est-à-dire, on a... Elle est en train de tousser. Et les démons, ils sont... Et son père lui-même est en train de sortir. Vous ne voyez pas que les choses deviennent faciles ? On a prié pour le réveil. Le Seigneur nous a promis le réveil. Quand le réveil arrive, beaucoup dorment. Quand il y a le réveil, nos programmes changent. Il faut être dans l'esprit pour changer même tes propres programmes. C'est là qu'on reçoit le feu pour aller le répandre partout. Regardez dans la parole. Quand la gloire est tombée dans le temple, les prêtres ne pouvaient plus, ne pouvaient pas y entrer pour travailler. C'est ça le réveil. On ne chasse même pas les démons. C'est la présence, c'est la gloire qui est là, qui fait que les démons eux-mêmes sont en train de sortir. C'est pour cela, frères et sœurs, enfants d'Elohim, vous qui êtes touchés depuis des années, vous qui avez prié, jeûné pour que le Seigneur nous visite, attention de ne pas passer à côté alors que le Seigneur est en train de le faire. Ah oui. Parce que dans cette atmosphère, des maladies incurables sont... Les gens qui ont des maladies incurables sont restaurés. Des choses se passent naturellement, sans forcer. Vous voyez à côté de quoi le Seigneur, l'ennemi a voulu faire passer beaucoup. Et... Une sœur a prophétisé à la veillée, une sœur qui a prophétisé pendant la veillée, le lendemain, quelqu'un l'a appelée, la sœur était encore là, dans la gloire. Pour vous dire que... La nuée est déjà là, la nuée est descendue et elle va s'agrandir, elle va s'agrandir, elle va s'agrandir, elle va s'agrandir, elle va s'agrandir. C'est comme ça que ça se passe. Waouh ! Quand il y a des révèles comme ça, les gens amènent tout ça des malades. et des gens qui ont des civières comme ça, on est malade, on les porte. Et les gens s'en occupent. Je me rappelle certains réveils qu'on a connus notamment en Afrique, les gens venaient à l'été et ils repartaient debout. La gloire tombait, les gens repartaient debout. Debout. Au Gabon, une femme ministre est venue, elle avait un cancer de gorge. Guéri littéralement par le Seigneur, elle a été multimilliardaire, guéri, condamné par la médecine, choqué. Et on ne parle pas d'argent quand il y a le réveil. Quand le Seigneur est quelque part, l'argent, on ne sait pas ce qui nous intéresse. Le Seigneur lui-même s'en occupe. Lui-même. Avant, un esprit humain comme ça, tu vas le chasser comment ? Tu vas traîner, tu cries, tu chasses. Non, je ne sors pas parce qu'ils sont plus têtus que beaucoup de démons. Ce sont des hommes, des humains qui sont satanistes qui quittent leur corps pour posséder d'autres corps. Et là, ils sont beaucoup plus résistants. Donc là, ce que vous avez vu là, c'est un esprit humain, c'est un dorlisse aux Antilles. Vous voyez ? Je ne veux pas quitter son visage. Elle est à moi. Je l'ai mariée. Je l'ai mariée. Vous entendez ? Un dorlisse. C'est-à-dire, c'est son mari. Voilà pourquoi elle, elle ne peut pas se marier. Vous voyez une femme comme ça, tout ça. Voilà. Depuis qu'elle a été, comme elle a témoigné, elle-même violée. Voilà comment cet esprit l'a mariée. Vous voyez ? Et là, quand c'est comme ça, le Seigneur lui-même, il fait ses affaires. Lui-même. Quand le Seigneur dit, vous allez comprendre des versets bibliques comme ça, le Seigneur dit, mais vous recevrez une puissance ou la puissance du Saint-Excel survenant sur vous et vous serez mes témoins. Hi, how are you ? Yes. We can go to Super Bowl. My mom takes Super Bowl and I come out. The story is like Super Bowl myself. I write my book in myself. I learn my letter and Mama say in myself. Alleluia. Tell me, you know Jesus Christ, Yeshua, Mashiach ? Amen. Who is for you ? Who is for you ? Who is for you ? Um... Hmm... Who is for you ? Um... Your Savior ? Your Savior, you. My Savior. My Savior. Yah salvation, you. My love. Yeah. le réveil quand il y a le réveil on ne sait pas comment les choses se passent il n'y a pas de programme le réveil d'Azuzah Street les gens se retrouvaient là tout le monde s'attendait au Seigneur et il n'y avait pas de programme comme les autres réveils les enfants pouvaient venir prophétiser comme ça les gens dans Jean VI étaient avec le Seigneur pendant trois jours d'affilée sans manger ni boire et le Seigneur devait les renvoyer ils ne vont pas partir comme ça il faut qu'ils soient nourris le réveil tout à l'heure j'étais au 24 au bureau pour travailler un peu et je sors comme ça il y avait un monsieur français qui était là d'une quarantaine d'années et il était venu au resto du coeur à côté il était pour prendre à manger avec son caddie et il a trois enfants la dernière c'est une petite fille enfin un bébé qui a onze mois et les restos du coeur étaient fermés et il était mal et je lui dis mais viens il y a à manger ici je lui dis le Seigneur il y a chaud à Jésus il y a des choses pour toi et il est venu il s'est servi ah il s'est servi il dit il faut y aller il faut y aller il faut y aller on a rempli son caddie hop il était choqué il n'en revenait pas le Seigneur dit prends un peu de l'argent donne lui pour acheter de la viande je lui dis tout ça c'est le Seigneur il y a chaud à Jésus Christ il dit merci Seigneur simplement évangélisé simplement il est parti en disant merci Seigneur voilà quelqu'un qui peut-être ne croyait pas au Seigneur et qui est évangélisé simplement et qui le réveille et beaucoup de cas comme ça elle veut confesser voilà le réveil je veux confesser l'orgueil les mauvaises ambitions du coeur je suis vraiment pressée par ça je me vois servir le Seigneur mais je ne veux pas je ne veux pas il y a des pensées qui me poussent pour idolâtrer mais je ne veux pas je refuse ça je suis tellement oppressée je veux demander pardon aussi parce que à cause de parce qu'on m'a fait du mal et j'ai pu mépriser beaucoup de gens parce que j'avais peur j'avais peur qu'on me qu'on me fasse du mal donc je me fermais je demande pardon à toutes ces personnes je demande pardon au Seigneur j'en ai tellement voulu à ma mère de ne pas m'avoir aimé j'en ai tellement voulu j'en ai tellement voulu elle est où ta mère ? elle est en Martinique tu veux l'appeler pour lui dire ce que tu ressens pour elle ? oui on peut l'appeler ? oui mais je ne sais pas si elle va répondre il n'y a pas qui se souhaitent on va voir ça tout est possible à celui qui croit même de loin comme ça le Seigneur peut agir appelle là on va oh Seigneur elle est en train d'appeler sa mère pour les gens qui nous suivent à la télé c'est le répondeur ok ça va aller j'ai aussi eu beaucoup de colère vis-à-vis de mon père ok il est où tu ne vois pas ? il est aussi en Martinique on peut l'appeler ? oui oh Seigneur merci bonsoir papa bonsoir tu vas bien ? c'est Maïka c'est Maïka je voulais te demander pardon parce que je t'en ai beaucoup voulu je t'en ai beaucoup voulu depuis mon enfance je t'en ai beaucoup voulu par rapport à ce que tu sais je t'en ai beaucoup voulu parce que je le Seigneur me conduisait quand il m'a touché à te à te pardonner et j'ai vraiment pris sur moi et en fait quand j'ai vu ce qui s'est passé je t'en ai vraiment vraiment voulu je t'en ai vraiment voulu mais je ne veux pas je ne veux pas avoir de haine je ne veux pas avoir de haine dans mon coeur je te demande pardon 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 pour tout pardon 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 voilà c'est ce que je voulais te dire et je t'aime je t'aime de l'amour du Seigneur aussi je t'aime même si même s'il y a eu tout ça mais voilà je ne veux pas je ne veux pas avoir de haine je ne veux pas t'en vouloir je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas le droit parce que moi aussi j'ai fait du mal au Seigneur il m'a pardonné donc je ne peux pas ne pas te pardonner je ne peux pas avoir de même si voilà je pensais qu'il n'y avait rien mais le Seigneur me pousse vraiment à te demander pardon et vraiment voilà je te demande pardon parce que je t'ai évincée de ma vie je ne voulais plus entendre parler de toi je ne voulais plus entendre parler de toi parce que je souffrais donc je te demande pardon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave t'en fais pas c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas ma papa mais je voulais quand même je voulais te demander pardon voilà je peux pas j'aime le Seigneur je veux suivre le Seigneur je veux que mon coeur soit pur de tout ce qui est pas de tout ce qui est pas du Seigneur je veux qu'il n'y ait rien dans mon coeur je veux voilà donc encore pardon même si voilà c'est pas grave c'est pas grave t'inquiète pas je te souhaite une bonne journée je te souhaite une bonne journée c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave que le Seigneur te bénisse que le Seigneur te garde c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave D'accord, papa, merci beaucoup, merci, je reste pas, je t'embrasse, je t'embrasse. D'accord, papa, merci en tout cas, et voilà, je te souhaite une bonne journée, à bientôt, la veille. Bye, merci, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Merci, à bientôt, bye bye, merci, d'accord, bye bye. Au moins tu as fait ta part, c'est l'essentiel, ça te libère. Ça va ? Oh, pourquoi tu pleures ? Tu veux parler ? Oh, le Seigneur t'aime. Tu veux qu'on prie pour toi ? Wow, c'est la famille ? Non, avec elle ? Non, non. Donc le Seigneur est en train vraiment de travailler dans son cœur. Tu vas bien, toi ? Oh, c'est la première fois que tu viens ici ? Il y a très longtemps, oui, ce que je me disais aussi. Ton visage... Oh, le Seigneur t'aime, tu sais. Tu es baptisé ? Pas encore. Tu as quel âge ? 12 ans. Wow. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime ? Tu sais ça ? Oh, le Seigneur, merci. Wow. J'ai des enfants qui pleurent comme ça. Pourquoi tu l'as fait m'appeler ? Pourquoi tu l'as fait m'appeler ? Pourquoi ? Vous entendez ? Le papa qui dit pourquoi je demandais à la sœur de l'appeler. En pas qu'elle sortit. En pas qu'elle sortit. J'en veux en pas qu'elle sortit. C'est à moi. C'est à moi. Voyez comment le fait qu'elle ait eu à libérer le pardon, ça a brisé des choses dans l'esprit. Maintenant, c'est toute sa vie que le Seigneur est en train de libérer. Toute sa vie. Elle va vomir, cette chose. Elle va vomir. Voilà. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Quand le Saint-Esprit tombe sur un peuple, il y a des secrets qui sortent. Des choses enfouies. On y est pour rien. La preuve. On n'a pas force. On ne force pas, vous voyez. Quand l'église du Seigneur, c'est quand des frères et des seuls se retrouvent sans programme organisé. Et c'est le Seigneur qui les fait rentrer dans son programme à lui. Voilà. Et vous allez voir des enfants, des gens sont touchés comme notre petite qui est en train de pleurer parce qu'il y a des choses qui se passent dans son cœur. On ne sait pas ce qui se passe. Mais le Seigneur est en train de travailler dans les cœurs. comme notre sœur là qui est en train d'être nettoyée par le Seigneur. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça te touche ? Ok. On va lui donner du papier pour qu'elle se suit. Ah, il est en train de sortir. Il est en train de sortir. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il y a plein d'autres choses qui vont sortir. Plein d'autres choses. Les démons sont vraiment dérangés. Une sœur comme ça, qui aime le Seigneur, si vous l'épousez dans cet état avec les esprits, avec quelqu'un de proche qui gère sa vie. C'est des problèmes, c'est des problèmes. Voilà pourquoi avant le mariage, il faut vraiment... Il faut la prière. Il faut la prière. Voilà pourquoi beaucoup de mariages sont brisés. Les gens ne comprennent pas. Pourtant, ils s'aiment, mais ils ont du mal à s'entendre. Sors, sors, sors. C'est cet esprit de Dorlis qui est à la base de la destruction de beaucoup de mariages dans les nations, notamment dans les îles. Sors, on a Yôshu. On a Yôshu. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle. Tu sais qui nous sommes ici. Allez, sors, on a Yôshu. Quitte-la, quitte ma sœur. Voilà. Quitte-la, quitte-la, quitte-la. Définitivement. Voilà. On a Yôshu. Tcham ! Une fille que je considérais comme ma sœur, quand j'ai eu un cancer, en fait, elle m'a dit des choses horribles. J'étais tellement condamnée. Elle m'a dit que c'était un jugement du Seigneur. Et j'étais tellement faible dans cette maladie. J'avais pas... J'ai accepté ces paroles. J'ai ouvert une porte sur le manque de pardon. Et j'en ai tellement voulu. J'étais tellement voulu. Depuis ça, j'étais méfiante. J'étais tellement méfiante vis-à-vis des gens. Ça m'a tellement fait mal. Quelques jours après ça, j'ai une paralysie du visage. Et puis, après, le Seigneur a révélé tout ça. Donc, dans mon cœur, pour moi, c'est de sa faute. C'est de sa faute. C'est de sa faute si j'ai ouvert cette porte. Voilà. Pendant que le Seigneur la délivre, d'autres personnes le ressortent des délivrances. Voilà. Les démons partent parfois par la toux, par la transpiration, par le fait, par l'ébaillement, tout ça, ça sort. Le micro est là si quelqu'un veut confesser. Il peut passer, prends le micro. Je lui pardonne, je lui pardonne. Je lui pardonne. Et lorsque je l'avais reçu, je lui pardonne. Je lui pardonne. Je lui pardonne. Waouh, Seigneur. Tout ce que j'ai pu décevoir, je demande pardon. Je demande pardon à tout le monde. Je demande pardon à tout le monde. Waouh, Seigneur. Plus elle délivre, plus elle libère le pardon, plus elle reçoit la délivrance, la restauration. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Le Seigneur l'aime. Tu l'as déjà vu pleurer comme ça ? Le Seigneur l'aime. Il est vraiment un appel puissant sur sa vie. Waouh. Le Père, le Seigneur est ton Père. Il est ton Père. Quelqu'un d'autre ? Ça va ? Bonsoir. Bonsoir. J'ai la tachycardie. Je sais que quand mon cœur bat vide comme ça, c'est que le Seigneur m'a dit « Lève-toi ». Donc, je n'ai pas le choix. Je vais confesser la désobéissance parce que parfois, le Seigneur me parle et je sais où il veut m'emmener, mais je refuse parce que du coup, je confesse la honte aussi. Souvent, des personnes confessent leur péché et je ne me sens pas forcément concernée alors que je suis dans la même chose que ces personnes-là. Donc, je veux confesser l'impudicité, donc la désobéissance, la honte et le refus de parler alors que le Seigneur me dit de parler aussi. Et je veux demander pardon à mon papa. Je sais qu'il m'écoute. Du coup, c'est Shirley, papa. Je t'en ai beaucoup voulu aussi par rapport à certaines choses. J'avais beaucoup de rancœur. Je pensais t'avoir pardonné, mais je me rends compte que dans mon comportement, parfois, finalement, je suis toujours rebelle dans certaines choses. On se comprend, donc je te demande pardon. Je te demande pardon, maman aussi. Si parfois, tu trouves que je suis trop caractérielle, je t'aime très fort. et je te remercie pour toute ta patience parce que tu m'as toujours gardée auprès de toi malgré tout. Donc, voilà, je t'aime très fort et merci pour ta patience envers papa aussi. Parce que c'est d'âme que vous voyez. comme l'a dit Choraïère, les parents, c'est vraiment les personnes que vous devez chérir après le Seigneur, bien sûr. Mais vraiment, faites en sorte de toujours respecter vos parents. c'est très important. Voilà, je me laisse guider, j'ai rien d'autre à dire. Aimez vos parents, gardez-les auprès de vous parce que eux, ils seront toujours là pour vous. Et aux personnes qui du coup ont vécu des choses très difficiles avec leurs parents, pardonnez-les quand même car le Seigneur nous a toujours pardonné, lui. Il a toujours été patient, il nous a arrachés de là où on était. Donc voilà, on n'est rien, on n'est rien et le Seigneur est tout. Et si j'ai compris une chose dans cette semaine, c'est que le Seigneur est tellement amour et tellement juste à la fois, il nous laisse ce libre arbitre pour choisir en fait notre voie. Donc choisissez la bonne, vraiment. Voilà, soyez bénis. Merci. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, du coup, dans la continuité, moi aussi, je voudrais témoigner et confesser aussi la colère et le manque de pardon parce que c'est vrai que moi, mes parents se sont séparés quand j'étais ado, quand j'étais très jeune. Ma mère s'est mise avec une personne que je n'ai jamais acceptée. Et le fait de ne pas avoir accepté, je respectais ma mère, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. Au collège, ça a détruit ma vie, ça a mis une colère telle que j'étais rebelle envers les profs, envers l'autorité en fait. Et toute autorité pour moi était un moyen de m'exprimer. Et donc, je me bagarrais beaucoup, j'étais un enfant terrible et j'en ai voulu à ma mère et je pense que je lui ai fait souffrir et je lui demande pardon, je pense qu'elle écoute aussi. Et mon beau-père n'est plus de ce monde. Pourquoi aussi je lui en ai voulu ? Parce que c'est un grand sorcier et parce que à cause de lui et la vie que j'ai eue aussi avant a fait que malheureusement j'ai été entraîné dans la sorcellerie, à être attiré beaucoup dans la sorcellerie et à faire des choses terribles. Parce que c'est quand on vient dans le Seigneur qu'on s'aperçoit qu'en fait on est dans des sorciers, on est sorciers conscient ou inconscient et moi en fait j'ai fait beaucoup de sorcellerie en fait consciente et inconsciente et je demande pardon au Seigneur par rapport à ça parce que ça a créé en moi beaucoup de haine, beaucoup de manque de pardon. et par exemple avant le Covid mon beau-père était en face de ce terminal et j'étais en jeûne et j'ai été poussé à parler de faire quelque chose en fait pour pouvoir lui expliquer qu'il faut qu'il se repente parce que je savais que le Seigneur voulait lui parler et qu'il lui a donné ce temps aussi pour se repentir et la pensée que j'avais c'était le brigand à la croix et je me disais vraiment peut-être qu'il a sa chance s'il se repent et en fait dans mon cœur j'ai appris aussi qu'il a sur le même moment qu'il a eu des attouchements envers mon petit frère et pendant que ma mère était malade à l'hôpital il a fait des choses et ça a créé une rage en moi et je n'ai pas su lui demander pardon et même si le Seigneur me faisait comprendre qu'il faut que je lâche le pardon ça a été difficile pour moi donc il est mort aujourd'hui et je n'ai pas pu lui dire en fait que je lui pardonnais au nom du Seigneur donc je demande pardon au Seigneur par rapport à ça pardon au Seigneur au mal que j'ai pu faire aux gens les jeunes que j'ai que j'ai tapé les gens que j'ai tapé la colère que j'ai manifestée dans ma famille auprès de ma mère auprès de de mon beau-père aussi qui n'est plus là et je demande pardon à mon père aussi qui par rapport à ça nous a abandonnés qui était absent qui était un père absent donc ça a créé en fait un manque de voilà un manque d'éducation un manque de repères un manque de de stabilité en fait et ça a détruit ma scolarité ça a détruit ça a détruit plein de choses et j'ai accumulé beaucoup de mauvaises choses beaucoup de beaucoup de bêtises à cause de ça et voilà je confesse devant tout le monde je demande pardon au Seigneur pour l'impusicité pour toutes ces choses là qui ont détruit une partie de ma vie et je bénis le Seigneur en tout cas pour ce qu'il a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui merci Seigneur bonsoir j'ai tellement souffert j'étais petite manque d'amour j'ai été rejetée et la dernière fois il y a eu la vidéo le dimanche ici et je me suis vue je me suis trouvée tellement laide tellement moche j'ai jamais accepté cette couleur et j'en ai toujours voulu au Seigneur je lui ai dit pourquoi tu m'as donné un papa blanc je voulais un papa noir jusqu'à présent j'ai du mal à me regarder dans un miroir je me trouve moche laide je ne m'aime pas du tout mais je dis Seigneur si je ne m'aime pas comment je peux aimer les autres je ne peux pas les aimer parce que moi je ne m'aime pas et ma mère j'avais toujours dit que je ne pourrais jamais m'occuper d'elle je ne pourrais pas et quand j'étais en Martinique la dernière fois comme elle ne s'est pas s'occuper d'elle bon il y a des gens qui la lavaient tout et ma soeur qui s'occupe d'elle elle me dit d'aller laver ma maman je n'ai pas pu je n'ai pas pu parce qu'il n'y a pas de contact je sais qu'elle m'aime parce qu'elle a perdu ses parents très jeunes donc elle ne pouvait pas me donner ce qu'elle elle-même elle n'avait pas reçu mais je n'arrive pas je n'arrive pas dans mon cœur je n'arrive pas à l'aimer je n'arrive pas il n'y a rien si je ne l'appelle pas je peux rester longtemps sans l'appeler elle ne me manque pas mon père personne ne me manque dans ma famille personne ne me manque et depuis je me suis vraiment accrochée au Seigneur heureusement qu'il est là lui je me suis accrochée à lui je dis Seigneur je t'en supplie guéris mon cœur je veux aimer je veux aimer les autres mais il faut déjà que j'arrive à m'accepter moi j'étais quelqu'un de méchant de mauvaise je mettais du piment dans du chewing-gum pour les enfants je le piquais avec des aiguilles j'ai fait tellement de choses tellement de méchanceté et ma nièce Stécie elle je l'aime beaucoup 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 et ma fille quand elle me voyait avec Stécie ça lui faisait mal je voyais que ça lui faisait mal mais je n'arrivais pas à aller vers elle je n'arrivais pas je ne sais pas je ne sais pas quoi faire je veux je veux de tout mon cœur mais je n'arrive pas à aller vers certaines personnes dans ma famille et je suis partie de la Martinique je devais partir le 4 décembre définitivement en Guadeloupe je ne voulais pas aller en Martinique mais je ne sais pas ce que le Seigneur avait prévu pour moi mais je voudrais tellement que mon âme soit guérie parce qu'il y a tellement de blessures tellement de choses que j'ai fait et j'aime le Seigneur ça j'en suis sûre et certaine je l'aime mais je voudrais avoir de la compassion pour les autres si quelqu'un me raconte me dit bon me raconte ces problèmes je vais écouter une fois je vais écouter deux fois mais la troisième fois je vais je vais rejeter cette personne et c'est pas bon mais je ne vais pas rejeter avec de la douceur mais je vais rejeter avec fermeté et je fais plus de mal que je ne fais de bien et vraiment je ne veux pas être celle que je suis je ne veux pas je veux vraiment 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 que le Seigneur me libère de cette colère qui est en moi de toutes ces blessures surtout vis-à-vis de ma fille je veux l'aimer mais il y a quelque chose qui qui me bloque il y a quelque chose qui me bloque vis-à-vis de mon mari aussi je demande pardon parce que je suis partie avec les enfants il est resté deux ans sans voir ses enfants mais il les a il les a toujours cherchés un jour il m'a suivi je ne l'avais pas vue mais c'est ma fille qu'il n'avait jamais vue quand il l'a vue elle a appelé papa j'ai sursauté j'ai regardé j'ai vu que c'était lui et ma fille elle m'en veut beaucoup pour ça parce que je l'ai privée de l'amour de son père et ça que le Seigneur me pardonne je demande pardon au Seigneur parce que j'en ai beaucoup voulu au Seigneur je disais pourquoi tu m'as fait naître dans cette famille pourquoi tu m'as pas tué dans le ventre de ma mère il fallait me tuer il ne fallait pas me laisser venir au monde que le Seigneur me pardonne et qu'il guérisse mon âme parce que j'ai envie d'avancer avec lui j'ai envie vraiment d'aimer les autres j'ai envie vraiment vraiment d'être un parfum de bonne odeur pour lui que je sois agréable je sais qu'il travaille en moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé chez moi déjà au niveau de la colère au niveau du comportement on voit le changement on voit que le Seigneur travaille mais il y a encore des choses il y a encore des choses vraiment je vous demande à tous pardon si je vous ai offensé d'une manière ou d'une autre on ne sait pas avoir d'une parole ou un regard je ne sais pas je vous demande pardon je demande pardon au frère Chaua parce qu'au début je le trouvais dur parce que ça me pénétrait je le trouvais dur je disais il n'a pas d'amour mais en fait c'était tout ce qu'il y avait en moi qui n'acceptait pas la vérité mais je sais une chose la première fois que je suis venue ici j'étais convaincue du péché je travaillais au noir j'ai laissé je voulais des petits trucs au boulot j'ai laissé j'ai commencé à abandonner tout ce que je faisais de mal et c'est vraiment vraiment par rapport aux enseignements par rapport au Seigneur et je bénis le Seigneur pour sa parole qui me fait du bien que le Seigneur vous bénisse bonsoir à tous je suis venue pour confesser et pour en même temps vous parler d'un songe que le Seigneur m'avait donné il y a plusieurs mois moi je voulais confesser la distraction et c'est vrai que le soir de la veillée je me posais la question beaucoup s'il fallait que je confesse parce que j'en avais parlé à certaines sœurs et j'avais confessé devant le Seigneur et j'avais demandé au Seigneur si vraiment je dois confesser en fait publiquement qu'il me mette ça à cœur il l'a fait lundi je devais venir et j'avais dit au Seigneur que je viendrai pour confesser je ne l'ai pas fait j'étais fatiguée j'ai laissé la fatigue faire en sorte que je ne respecte pas ce que j'avais dit au Seigneur donc voilà je voulais demander pardon pour ça et pour la distraction et donc en fait c'est un songe que j'ai fait il y a vraiment plusieurs mois de cela je ne saurais pas exactement vous dire quand mais j'en avais parlé à ma sœur aînée et merci donc je disais donc depuis la veillée en fait le Seigneur me martèle l'esprit en fait avec ce songe là et dans ce songe là en fait il y avait il y avait tout un groupe de chrétiens mais c'était vraiment une longue file une longue file en fait qui 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 prenait son départ face à une porte une porte qui était ouverte mais c'était une porte qui était ouverte dans le ciel en fait et il y avait cette file en fait ne faisait que de se rallonger elle se rallongait parce qu'en même temps il y avait un frère certainement un dirigeant qui qui appelait en fait qui qui appelait les uns et les autres et plus il appelait et plus il y avait beaucoup de personnes qui arrivaient qui confessaient qui confessaient leur péché qui et après avoir confessé leur péché en fait ils rejoignaient en fait cette longue file et et moi je me voyais en fait j'étais dans l'hésitation je me demandais je me voyais dans la file mais en même temps j'étais dans l'hésitation j'étais aussi extérieure et je me disais Seigneur est-ce que peut-être que moi aussi il faudrait que j'aille confesser et et le Seigneur m'a fait comprendre en fait ces derniers temps que que c'est ce qui est en train de se passer en fait on parle du réveil et c'est un temps vraiment à saisir et je comprends mieux ce songe parce que pendant des mois je ne comprenais pas vraiment et et c'est vrai que quand on appelle à la confession comme ça franchement moi la première il a fallu que là je sois mon coeur bat fort pour pouvoir me lever c'est une grâce que le Seigneur nous fait en fait c'est pas pour nous condamner c'est pas pour pour qu'on se juge les uns les autres mais il est en train de faire quelque chose en fait cette porte était ouverte vers le ciel c'est à dire que la porte était là le ciel était là en face et tout le monde venait confesser des jeunes des moins jeunes donc vraiment frères et sœurs saisissons saisissons la grâce que le Seigneur nous fait en ce temps là de pouvoir confesser en fait donc voilà donc je demande pardon au Seigneur pour toutes mes fautes et merci au Seigneur pour me donner le courage de partager ce qu'il m'avait donné merci merci Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !